Il s'éveilla dans l'obscurité, un mauvais sourire aux lèvres. Carrie était en train d'avoir un cauchemar. Couché sur le côté, il l'écouta haleter et gémir. « Ça devait en être un bon », pensa-t-il. Il étendit le bras et lui toucha le dos. La chemise de nuit était humide de transpiration. « Magnifique », pensa-t-il. Elle se tordit comme sous l'effet d'une douleur intense et il retira sa main. De sa gorge sortait de faibles bruits comme si elle essayait de dire non. « Non ? Et puis quoi encore ? » pensa Greg. « Rêve donc, sale garce ! À quoi serais-tu bonne sans ça ? » Il bailla et sortit son bras gauche de dessous les couvertures. Deux heures seize. Sans hâte, il remonta sa montre. « Il faudra que je me paye une de ces montres électriques un de ces jours », se dit-il. Peut-être ce rêve-là le lui permettrait-il. Il était vraiment dommage que Carrie n'eut aucun contrôle sur ses cauchemars. Car alors, que n'aurait-il pu faire ? Il se coucha sur le dos. Le cauchemar tirait à sa fin maintenant. À moins qu'il ne soit à son apogée ? Il n'y avait jamais moyen de savoir. De toute façon, cela n'avait aucune importance. Le mécanisme ne l'intéressait pas. Pour lui, seul comptait le produit du rêve. De nouveau, il grimaça un sourire, puis tendit le bras pour attraper ses cigarettes sur la table de nuit. Il en alluma une et rejeta lentement la fumée. Son visage se crispa de fureur. Maintenant, il allait falloir la consoler et il s'en sera aisément passé. Sauté, laide, voilà ce qu'elle était. Pourquoi donc n'était-elle pas blonde et belle ? Oui, évidemment, mais on ne pouvait pas tout avoir. Si elle était belle, elle ne ferait sûrement pas ce genre de rêve. Et après tout, il y avait bien assez d'autres femmes pour lui apporter le reste. Avec un violent sursaut, Carrie s'assit, criant et rejetant les couvertures. Greg regardait sa silhouette dans l'obscurité. Elle était secouée de frissons. Il vit qu'elle commençait à secouer la tête. Puis elle se mit à pleurer, le corps secoué de sanglots. « Oh Dieu ! » pensa-t-il. « Ça va prendre des heures ! » D'un geste hargneux, il écrasa sa cigarette dans le cendrier et s'assit. « Mon chou ! » murmura-t-il. Avec un cri d'angoisse, elle se retourna et fixa sur lui ses yeux grands ouverts. « Allons ! Viens par là ! » dit-il. Il lui ouvrit les bras et elle se jeta contre sa poitrine. Il sentait ses doigts maigres lui griffer le dos. Et il sentait le poids de son corps comme une masse spongieuse collée à lui. « Oh Seigneur ! » pensa-t-il. Il lui embrassa le cou et l'odeur aigre de sa peau couverte de sueur le fit grimacer de dégoût. « Seigneur ! Par quoi faut-il passer ? » Il lui caressa le dos. « Calme-toi, mon chou ! » dit-il. « Je suis là ! » Il la laissa s'accrocher à son cou, pleurant toujours à petits sanglots. « Un mauvais rêve ? » Il essayait d'avoir l'air inquiet. « Oh Greg ! » Elle pouvait à peine parler. C'était horrible. Si tu savais à quel point... » Un sourire tordit de nouveau la bouche de l'homme. C'en était bien un bon. « De quel côté ? » demanda-t-il. Carrie, très raide, était assise sur l'extrême bord du siège. Elle fixait sur la rue des yeux pleins d'angoisse. Sans doute allait-elle raconter maintenant qu'elle ne savait rien. Elle faisait toujours comme ça. Les doigts de Greg se crispèrent sur le volant. Un de ses jours, bon Dieu, il enverrait une paire de gifles sur son affreux visage et il s'en irait enfin libre. Abominable avorton ! Il sentit le sang pour donner à ses tempes. « Alors ? » demanda-t-il. « Je ne... » « De quel côté, Carrie ? » Dieu qu'il aimerait tordre un de ses bras osseux jusqu'à ce qu'il casse et serrer ce coup maigre jusqu'à ce que le souffle s'arrête. « À gauche ! » murmura Carrie, la gorge sèche. Ça y était. Greg faillit éclater de rire tout en mettant son clignotant. « À gauche ! » « C'est donc en pleine It's Ridge, quartier riche par excellence. » « Ma vieille, cette fois, tu as bien rêvé comme il faut ! » se dit-il. « Cette fois, c'est le grand coup ! » Tout ce qui lui restait à faire, maintenant, c'était de jouer le jeu et de le jouer habilement. Alors, il serait débarrassé d'elle pour de bon. Il en avait assez bavé. Maintenant, c'était le moment de passer à la caisse. Les pneus crissèrent sur la chaussée quand il tourna dans une rue tranquille bordée d'arbres. « À quelle distance ? » demanda-t-il. Elle ne répondit pas et il la regarda d'un air menaçant. Elle avait les yeux fermés. « J'ai dit, à quelle distance ? » « Greg, je t'en prie ! » murmura Carrie, joignant les mains. Des larmes coulaient sur ses joues. « Tu vas répondre ? » Carrie gémit et murmura quelque chose. « Quoi ? » aboya-t-il. « Au milieu du prochain bloc. » dit-elle, reprenant avec peine sa respiration. « De quel côté ? » « À droite. » Greg sourit. Il se laissa aller contre le dossier et se détendit. Ça lui ressemblait bien. La petite salope essayait toutes les fois le même truc. « J'ai oublié. » Quand comprendrait-elle qu'il la tenait toujours à sa merci ? Il retint un éclat de rire. « Jamais sans doute. Parce qu'après cette expédition-là, il partirait. Et elle rêverait pour rien. Tu me diras quand nous y serons, » reprit-il. « Oui. » Son regard était tourné vers la portière et elle appuyait le front sur la vitre froide. Il lui jeta un regard amusé. « Faut pas trop refroidir la cervelle, » pensa-t-il. « J'en ai encore besoin. » Il réprima son envie de sourire, car elle se tournait vers lui. Toujours la même chose. Juste avant d'atteindre leur but, elle le regardait intensément comme pour se convaincre que cela en valait la peine. Il eut envie de lui rire au nez. Certes, cela en valait la peine. Sans cela, comment un avorton comme elle aurait-il pu mettre le grappin sur quelqu'un de sa classe à lui ? S'il n'avait pas été là, elle aurait un lit éternellement vide et des nuits interminables. « On y est presque ? » s'enquit-il. Carrie regarda de nouveau devant elle. « La blanche, » dit-elle. « Celle qui a une allée en demi-cercle devant ? » Elle hocha la tête affirmativement par saccade. Greg serra les dents. À l'idée du gain prochain, il se sentait frissonné de plaisir. « Cinquante mille, comme rien, » pensa-t-il. « Sacré gasse ! Cette fois, tu as mis le doigt dessus. » Il tourna le volant, se dirigeant vers le trottoir. Il coupa le contact tout en examinant la rue. « C'est de là que viendrait la décapotable. » Il se demandait qui serait au volant, non pas que cela eut de l'importance. « Greg ? » Il lui jeta un coup d'œil glacé. « Quoi ? » Elle se mordit la lèvre et commença à parler. « Non ! » dit-il en l'interrompant. Il retira la clé de contact et ouvrit brusquement la portière. « Allons-y ! » Il sortit, referma et fit le tour de la voiture. Carrie était encore à l'intérieur. « Allons, mon chou. » « On y va ! » reprit-il, la menace couvant sous ses mots. « Greg, je t'en prie. » Il tremblait, tant l'effort était grand pour ne pas lui hurler des injures en pleine figure, ouvrir la portière à toute volée et la tirer dehors par les cheveux. Ses doigts se crispèrent sur la poignée. Il ouvrit la portière et attendit. Dieu ! Qu'elle était laide ! Les traits, la peau, le corps ! Jamais elle ne lui avait semblé plus répugnante. « J'ai dit, on y va ! » reprit-il. Il ne pouvait réussir à masquer le tremblement de fureur de sa voix. Carrie sortit et il referma la portière. Le temps s'était rafraîchi. Greg frissonna et remonta le col de son par-dessus. Ils empruntèrent l'allée qui montait à la porte de la maison. « Il pourrait avoir un manteau plus épais, pensa-t-il, avec une belle doublure, bien chaude, un qui soit très élégant, noir peut-être. Il s'en achèterait un, un de ces jours, et peut-être très bientôt. » Il jeta un rapide coup d'œil à Carrie, se demandant si elle avait quelque idée de ses projets. Pourrait-elle avoir l'air plus ennuyée qu'elle ne l'était maintenant ? Que diable avait-elle donc ? Elle n'avait jamais semblé aussi désespérée. Était-ce parce qu'il s'agissait d'un enfant ? Il haussa les épaules. Quelle importance cela avait-il ! Elle fera tout de même son travail. « Du courage, » dit-il, « ces jours de classe, tu n'auras même pas à le voir. » Elle ne répondit pas. Ils montèrent de marche sous le porche de pierre et s'arrêtèrent devant la porte. Greg appuya sur le bouton et, très loin, à l'intérieur de la maison, résonna un carillon harmonieux. Pendant qu'ils attendaient, il plongea la main dans sa poche et palpa le petit carnet de cuir. Curieusement, il avait toujours l'impression d'être une sorte d'étrange marchand quand il faisait une expédition. « Un marchand peu commun », pensa-t-il amusé. Personne d'autre ne pouvait offrir ce qu'il avait à vendre. C'était hors de doute. Il jeta un coup d'œil rapide à Carrie. « Allons ! » « Du courage ! » « Après tout, nous venons pour les aider, non ? » Carrie frissonna. « Ce ne sera pas trop, n'est-ce pas, Greg ? » « Je déciderai après. » Mais la porte s'ouvrait et il s'arrêta. Pendant quelques instants, il fut déçu de voir que ce n'était pas une bonne qui était venue ouvrir. « Et puis, au diable, » pensa-t-il, « il y a quand même de l'argent. » « Et il sourit à la femme qui se tenait devant eux. » « Bonjour, madame ! » dit-il. La femme le regarda avec ce sourire moitié poli, moitié soupçonneux que la plupart des femmes lui adressaient au début. « Oui ? » dit-elle. « C'est au sujet de Paul. » Le sourire disparut. Le visage de la femme se ferma. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est bien le prénom de votre fils. » La femme se tourna vers Carrie. Elle était déjà perplexe, c'était évident. « Ses jours sont en danger, » dit-il. « Cela vous intéresserait-il d'en savoir davantage ? » « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » Greg eut un sourire aimable. « Rien encore. » La femme se mit à haloter, comme si quelque chose lui serrait la gorge. « Vous l'avez enlevé, » murmura-t-elle. Le sourire de Greg s'élargit. Rien de semblable. « Alors où est-il ? » « Il n'est donc pas à l'école ? » dit Greg, regardant sa montre et feignant la surprise. Complètement déconcerté, la femme le dévisagea pendant quelques instants, puis s'éloigna en tirant sur elle la porte que Greg retint avant qu'elle se fermât. « Entrons ! » ordonna-t-il. « Ne pourrait-on attendre dehors ? » Carrie s'interrompit brusquement quand les doigts de Greg s'enfoncèrent dans son bras pour la tirer jusque dans le hall. Tout en refermant la porte, il entendait le bruit caractéristique d'un numéro de téléphone formé sur un cadran par une main rapide. Il sourit et reprit Carrie par le bras pour la faire entrer dans le salon. « Assieds-toi ! » dit-il. Carrie s'assit timidement sur le bord d'une chaise, tandis que Greg jetait sur la pièce un regard appréciateur. De toute évidence, ces gens-là avaient de l'argent. Cela se voyait au tapis, au draperie, au meuble d'époque, au bibelot. Greg respira profondément. Il exultait et avait beaucoup de peine à masquer un sourire d'enfant avide. Cette fois, ça y était bien. Il se laissa tomber sur le canapé et s'étira avec bonheur. Puis, il s'appuya au dossier et croisa les jambes, regardant un nom sur une revue ouverte sur la table devant lui. Dans la cuisine, il entendait parler la femme. « Il est dans la classe 14, la classe de Madame Parker ! » Un bruit grinçant fit sursauter Carrie. Tournant la tête, Greg vit à travers les rideaux un chien de berger écossais qui grattait au vitre de la porte-fenêtre. Au-delà, il remarqua avec un renouveau de satisfaction le reflet métallique de l'eau d'une piscine. Ses yeux revinrent au chien. « Ce devait être lui qui... » « Merci ! » dit la femme d'une voix empreinte de reconnaissance. Greg se tourna pour regarder dans cette direction. La femme raccrocha le récepteur et on entendit résonner ses pas sur le carrelage de la cuisine. Le bruit en fut étouffé par le tapis du hall. Prudemment, elle se dirigea vers la porte d'entrée. « Nous sommes ici, Madame Wheeler ! » cria Greg. La femme sursauta violemment et se retourna. « Qu'est-ce que ça signifie ? » « Il va bien ? » s'enquit Greg. « Qu'est-ce que vous voulez ? » Greg tira de sa poche le carnet et le lui tendit. « Voulez-vous jeter un coup d'œil ? » La femme ne répondit pas et elle jeta à Greg un regard aigu et soupçonneux. « Oui, c'est ça, » dit-il. « Nous vendons bien quelque chose. » Le visage de la femme se durcit. « La vie de votre fils ? » termina Greg. La femme ouvrit la bouche, toute colère faisant place à la peur. « Ce que tu as l'air stupide, ma pauvre vieille ! » avait envie de dire Greg. Il se força à sourire. « Ça vous intéresse ? » dit-il d'un ton interrogateur. « Sortez d'ici avant que j'appelle la police. » « La vie de votre fils ne vous intéresse donc pas ? » La femme frissonna. « Vous m'avez entendu ! » reprit-elle. Les dents serrées, Greg laissa échapper un soupir d'exaspération. « Madame Wheeler, » dit-il, « si vous ne nous écoutez pas avec la plus grande attention, votre fils mourra bientôt. » Du coin de l'œil, il vit tressaillir Carrie et eut envie de lui écraser le visage à coups de poing. « C'est ça ! » pensa-t-il, foudrage. « Montre-lui bien à quel point tu as peur, imbécile ! » Madame Wheeler avait les yeux toujours fixés sur Greg et ses lèvres tremblaient. « De quoi parlez-vous ? » demanda-t-elle enfin. « De la vie de votre fils, Madame Wheeler. » « Pourquoi iriez-vous faire du mal à mon petit garçon ? » demanda-t-elle, la voix soudain changée. Greg se détendit. L'affaire était presque dans le sac. « Ai-je dit que nous allions lui faire du mal ? » demanda-t-il avec un sourire ambigu. « Je ne me souviens pas d'avoir dit quelque chose de semblable. » Mais il l'interrompit. Au cours de la première quinzaine du mois, Paul se fera écraser par une voiture et sera tué sur le coup. « Quoi ? » Greg resta silencieux. « Quelle voiture ? » reprit la femme, prise de panique. « Nous ne savons pas exactement. » « Où ? Quand ? » cria la femme. « C'est cette information-là que nous sommes venus vous vendre, » répliqua Greg. La femme tourna vers Carrie des yeux affolés. Carrie, les paupières baissées, mordait nerveusement sa lèvre inférieure. Les yeux de la femme se posèrent de nouveau sur Greg. Comme il reprenait. « Il faut que je vous explique, Madame Wheeler. » La femme est ce qu'on appelle un médium. Peut-être, ce terme ne vous est-il pas familier. Cela veut dire qu'elle a des visions et des rêves. Très souvent, il s'agit de gens qui existent réellement. C'est ce rêve qu'elle a fait la nuit dernière, au sujet de votre fils. La femme tressaillit à ces mots et, comme Greg s'y attendait, une expression soupçonneuse et attentive vint modifier la pure terreur sur ces traits durcis. « Je sais ce que vous êtes en train de penser, » reprit Greg. « Ne perdez donc pas votre temps et regardez plutôt ce carnet. Vous verrez. » « Sortez d'ici, » dit la femme. « Encore ? » dit Greg, toujours souriant, mais avec une note de lassitude dans la voix. « Vous voulez vraiment dire que la vie de votre fils vous importe peu ? » « Alors j'appelle la police maintenant. La brigade des escrocs. » « Si vous y tenez. Mais je vous suggère de m'écouter avant. » Il ouvrit le carnet et commença à lire. « Le 22 janvier, un homme du nom de Jim tombera d'un toit où il était en train de poser une antenne de télévision. » « Ramsey Street. Immeuble de deux étages. Décoration verte et blanche. » « Et voici maintenant la coupure de presse relatant l'événement. » Greg regarda Carrie, hocha la tête et, sans tenir compte de son regard implorant, se leva et traversa la pièce. La femme amorça un mouvement de recul, mais ne bougea pas. Greg lui tendit le carnet ouvert. « Comme vous le voyez, reprit-il, l'homme ne nous a pas cru et il est bien tombé de son toit le 22 janvier. C'est difficile de convaincre quand on ne peut pas donner de détails sans livrer l'histoire tout entière. Il se racle à la gorge comme s'il était soudain désolé. Il aurait tout de même mieux fait de nous payer. Ça lui aurait coûté tellement moins cher qu'une fracture de la colonne vertébrale. « Qui pensez-vous ? » « Voici un autre, dit Greg, tournant une page. Celui-ci devrait vous intéresser. Le 12 février, dans l'après-midi, un garçon de 13 ans, non inconnu, tombera dans un puits à sec, fracture du bassin. Habite d'Ariane Circle, etc., etc. Vous pouvez voir les détails ici, continua-t-il, montrant la page. Voilà la coupure du journal. Comme vous le voyez, ses parents arrivèrent juste à temps. Tout d'abord, ils avaient refusé de payer, avaient menacé d'appeler la police, comme vous. Il adressa un sourire à la femme. En fait, ils nous avaient jetés dehors. L'après-midi du 12, je les ai appelés au téléphone, à la dernière minute. Ils étaient fous d'inquiétude. Leur fils avait disparu, et ils n'avaient aucune idée de l'endroit où ils pouvaient se trouver. Je n'avais pas dit de quel puits il s'agissait, naturellement. Il s'arrêta pour donner encore plus de poids à ce qui allait suivre, jouissant de cette minute. « Je suis donc allé chez eux, reprit-il. Ils ont payé, et je leur ai dit où était leur fils. » Il désigna du doigt la coupure. « On l'a trouvé, comme vous le voyez, dans un puits abandonné, avec le bassin brisé. » « Est-ce que vous pensez vraiment que... » « Est-ce que je pense que vous allez croire tout ça ? » dit Greg, achevant la phrase. « Pas complètement, non. Jamais personne n'y croit au début. » « Je m'en vais vous dire ce que vous êtes en train de penser maintenant. » « Vous croyez que nous avons découpé ces nouvelles dans des journaux, et que nous avons inventé une histoire qui aille avec. » « Vous avez bien le droit de croire ça, si ça vous chante. » « Mais, » continua-t-il le visage durci, « votre fils sera mort avant le 15 du mois. Vous pouvez y compter. » Il eut un brillant sourire. « Je ne pense pas que vous aimeriez que je vous raconte comment cela va se passer. » Son sourire s'effaça. « Et cela va arriver, Madame Wheeler, que vous le croyez ou non. » La femme était maintenant trop terrorisée pour être certaine de ses soupçons. Elle regardait Greg, qui se tournait vers Carrie. « Alors ? » dit-il. « Je ne... » « Allons, vas-y. » Carrie se mordit la lèvre inférieure et essaya de contenir ses sanglots. « Que comptez-vous faire ? » demanda la femme. « Nos preuves ? » dit Greg avec un sourire. Puis, il regarda de nouveau Carrie. « Alors ? » Elle parla avec difficulté, les yeux clos. « Il y a une carpette par terre près de la porte de la nurserie. Vous allez glisser dessus avec le bébé dans les bras. » Greg la regarda, surpris et ravi. Il ne savait pas qu'il y avait un bébé. Il jeta un rapide coup d'œil à la femme, tandis que Carrie continuait. « Il y a une araignée, une veuve noire sous le coffre à jouets, sur le patio. Elle va piquer le bébé. Il y a... » « Cela vous intéresse-t-il de vérifier tout ça, Madame Wheeler ? » interrompit Greg. « Soudain, il la détesta pour sa lenteur et parce qu'elle ne voulait pas accepter. Ou bien, voulez-vous que nous partions tout de suite ? » continua-t-il durement. « Et que nous laissions cette décapotable bleue traîner la tête de Paul tout le long de la rue jusqu'à ce que la cervelle en sorte. » Les yeux de la femme s'emplirent d'horreur. Le cœur de Greg se mit à battre. En avait-il trop dit ? Puis, il se détendit en réalisant que non. « Je vous suggère de vérifier ? » dit-il d'un ton léger. La femme recula de quelque part, puis se précipita vers la porte du patio. « Oh, à propos ! » dit Greg, se souvenant d'un détail. Elle se retourna. « Ce chien qui est là dehors, eh bien, il essaiera de sauver votre fils, mais il ne pourra y parvenir. La voiture le tuera lui aussi. » La femme lui jeta un regard vide, comme si elle ne comprenait pas, et poussant la porte du patio, sortit. Greg vit le berger écossais tourner autour d'elle tandis qu'elle traversait le patio. Il retourna au canapé et s'y laissa tomber paresseusement. « Greg ? » Son visage se crispa et, d'un geste impatient, il intima à Carrie l'ordre de se taire. Des bruits de raclement venaient du patio. La femme était en train de tirer le coffre à jouer. Il écouta intensément. Il y eut un cri, puis un piétinement de semelle sur le ciment et les aboiements excités du chien. Greg sourit et se laissa aller contre le dossier avec un soupir de soulagement. Dans le sac ! Quand il vit revenir la femme, il lui sourit, remarquant qu'elle était haletante. « Ça aurait pu arriver n'importe où ! » dit-elle sur la défensive. « Vraiment ? » dit Greg, toujours souriant, et la carpette. « Vous avez bien pu regarder pendant que j'étais en train de téléphoner ? » « Non ! Vous avez peut-être simplement deviné par hasard. » « Et peut-être que non ! » dit-il, son sourire faisant place à une expression glacée. « Peut-être tout ce que nous avons dit est-il vrai ? » « Voulez-vous courir ce risque ? » La femme ne répondit pas. Il se tourna vers Carrie. « Autre chose ? » demanda-t-il. Carrie frissonna, ce qui tombait à pic. « Il y a une couverture électrique près du berceau du bébé, » dit-elle. « Il y a aussi une grande épingle de nourrice. Le bébé va essayer de la mettre dans la prise et... » « Madame Wheeler ? » dit Greg, la regardant intensément. Il rit sous cap, en la voyant se précipiter vers la porte. Quand elle fut sortie, il se tourna en souriant vers Carrie et lui fit un clin d'œil complice. « Mon petit chou, tu es vraiment en forme aujourd'hui ? » dit-il. Elle tourna vers lui, ses yeux brillants de larmes. « Greg, je t'en prie, ne demande pas trop ! » murmura-t-elle. Greg se détourna. « Toute trace de gaieté avait disparu de son visage. « Calme-toi ! » pensa-t-il. « Calme-toi ! Dès demain, tu seras débarrassé d'elle. » Machinalement, il remit le carnet dans sa poche. Plusieurs minutes s'étaient écoulées quand la femme revint. Son visage n'exprimait plus qu'une intense terreur. Entre le pouce et l'index de la main droite, elle tenait une épingle de nourrice. « Comment le saviez-vous ? » dit-elle, la voix tremblante de stupeur. « Je crois vous l'avoir expliqué, Madame Wheeler, » dit Greg. « Ma femme a un don. Elle sait exactement où et quand cet accident aura lieu. » « Cela vous intéresse-t-il d'acheter cette information ? » La femme se tordit les mains. « Qu'est-ce que vous demandez ? » « Dix mille dollars comptant, » dit Greg. Carrie eut un sursaut et il crispa les poings, mais il ne la regarda pas. Ses yeux restèrent fixés sur le visage figé d'angoisse de la femme. « Dix mille ? » répéta-t-elle stupidement. « Exactement. » « Ça fait beaucoup. » « Mais nous ne... » « C'est à prendre ou à laisser, Madame. » « Vous ne pouvez pas vous permettre de marchander. » « Ne vous figurez pas que vous puissiez faire quoi que ce soit pour empêcher cet accident. » « Il arrivera. » « À moins que vous sachiez l'endroit exact et le moment exact. » Il se leva brusquement et elle sursauta. « Alors, » avoyait-il, « qu'est-ce que vous décidez ? » « Dix mille dollars ou la vie de votre fils ? » La femme était incapable de formuler une réponse. Les yeux de Greg se portèrent sur Carrie, assise, immobile et muette de désespoir. « Partons, » dit-il en se dirigeant vers le hall. « Attendez. » Greg se retourna et regarda la femme. « Oui ? » « Comment... puis-je... comment puis-je savoir ? » dit-elle butant sur les mots. « Vous ne pouvez pas, » interrompit-il. « Vous ne savez absolument rien. » « Nous, nous savons. » Il attendit encore quelques instants pour lui laisser le temps de prendre une décision, puis s'approcha du téléphone. Il sortit son memento de sa poche intérieure, tira le crayon et releva le numéro inscrit au centre du cadran. Derrière lui, il entendait la femme implorer Carrie dans un murmure. Il rangea crayon et carnet et se retourna. « Partons, » dit-il à Carrie, qui était debout. Il jeta à la femme un regard indifférent. « Je téléphonerai cet après-midi, » dit-il. « Vous pourrez me dire ce que vous et votre mari auraient décidé de faire. » Il plissa les lèvres, « Et vous ne recevrez pas d'autre appel. » Il se dirigea vers la porte d'entrée. « Allons, dépêche-toi donc, » dit-il à Carrie d'un ton irrité. Elle passa devant lui, essuyant d'un revers de main les larmes qui avaient coulé sur ses joues. Greg la suivit et commença à tirer la porte derrière lui, puis s'arrêta comme s'il se souvenait brusquement de quelque chose. « À propos, si j'étais vous, je n'appellerai pas la police. On ne peut retenir aucune charge contre nous, et, naturellement, nous serions alors dans l'impossibilité de vous donner les renseignements. Et votre fils devrait mourir. » Il ferma la porte et se dirigea vers la voiture, l'image de la femme gravée dans son esprit, silhouette immobile et tremblante aux yeux tragiques. Il eut un grognement amusé. Elle était prise. Greg finit son verre et tomba lourdement sur le canapé avec une grimace de dégoût. C'était bien la dernière fois qu'il buvait du whisky bon marché. « Désormais, il n'achèterait plus que le meilleur. » Il regarda Carrie. Elle était debout près de la fenêtre du living de leur hôtel. Elle avait les yeux fixés sur la ville. Que diable ruminait-elle encore ? Elle était sans doute en train de se demander où se trouvait en ce moment la décapotable bleue. Pendant quelques instants, Greg se posa la question. « Était-elle dans un garage ? Était-elle en train de rouler ? » Il eut un sourire d'ivrogne. Cela lui donnait un sentiment de puissance de savoir au sujet de cette voiture quelque chose que son propriétaire lui-même ignorait. À savoir que, huit jours plus tard, à 2h16, un jeudi après-midi, elle écraserait un petit garçon et le tuerait. Ses yeux se rétrécirent et fixèrent Carrie intensément. « Alors ? Vas-y, parle, sors ton boniment ! » Elle tourna vers lui, des yeux implorants. « Est-ce qu'il faut vraiment que ce soit aussi cher que ça ? » demanda-t-elle. Il détourna la tête et ferma les yeux. « Greg, est-ce que vraiment... » « Oui ! » Il tremblait de rage et avait de la peine à respirer. Dieu qu'il serait heureux quand il serait délivré d'elle ! « Et s'ils ne peuvent pas payer ? » « Tant pis ! » Elle réprima un sanglot et Greg grinça des dents de rage. « Va te coucher ! » aboya-t-il. « Greg, il n'a pas la moindre chance d'y échapper. » Il se retourna, le visage blanc comme de la craie. « Avait-il davantage de chance avant que nous venions ? » hurla-t-il. « Serre-toi donc de ta cervelle pour une fois ! » « Si nous n'étions pas là, il serait promis à la mort de toute façon. » « Oui, mais... » « J'ai dit, va te coucher ! » « Tu n'as pas vu comment ça va arriver, Greg ? » Il tremblait de colère, luttant contre le violent désir de se saisir de la bouteille de whisky et de lui écraser la tête avec. « Sors d'ici ! » marmonna-t-il. Elle traversa la pièce d'un pas mal assuré, le dos de la main pressée contre ses lèvres. La porte de la chambre se referma doucement et il l'entendit se jeter sur le lit en sanglotant. La garce ! Toujours la larme à l'œil. Il serra les dents jusqu'à en avoir mal aux mâchoires, puis il se servit une autre rasade de whisky. Il grimaça comme le liquide lui brûlait la gorge. « Il se rendrait, » se dit-il. « De toute évidence, ils avaient l'argent. » « Et de toute évidence, la femme l'avait cru. » « Ils y viendraient. » « Son passeport pour une vie nouvelle. » « De riches vêtements. » « Un hôtel luxueux. » « De belles femmes. » « Peut-être une femme dans sa vie pour de bon ? » « Un de ces jours, » pensa-t-il hochant la tête. Il tendait la main pour attraper son verre quand il entendit Carrie parler d'une voix étouffée dans la chambre à coucher. Pendant quelques instants, son geste resta suspendu entre le canapé et la table. Puis, en une seconde, il fut debout et se précipita en trébuchant vers la porte de la chambre. Il l'ouvrit à toute volée. Carrie sursauta violemment le récepteur du téléphone à la main, le visage décomposé de terreur. « Le jeudi 14, » bredouilla-t-elle. « 2h16 de l'après-midi. » Elle hurla quand Greg lui arracha le récepteur, coupant la communication de l'autre main. Il tremblait de tous ses membres, fixant sur Carrie des yeux de fou. Lentement, elle leva le bras pour détourner les coups. « Greg, je t'en prie, non ? » La fureur l'aveuglait. De toute sa force, et sans s'en rendre compte, il lui asséna en pleine figure un coup d'une violence inouïe avec le récepteur du téléphone. Elle tomba et son cri s'étrangla dans sa gorge. « Garce, garce, garce ! » criait-il, ponctuant chaque répétition d'un nouveau coup. Il la voyait mal. Elle apparaissait floue derrière un écran trouble de rage aveugle. Tout était fini. Elle avait fait avorter l'affaire, la grande affaire de sa vie. « Je te tuerai, garce ! » Il ne savait pas si les mots avaient éclaté dans son cerveau ou s'il les criait en la frappant. Brusquement, il se rendit compte qu'il tenait le récepteur serré dans sa main douloureuse et que Carrie était couché sur le lit, la bouche ouverte et les yeux fixes. Elle avait le visage écrasé et plein de sang. Il relâcha son étreinte et entendit le récepteur tomber sur le tapis. Cela lui sembla à des kilomètres de là. Il regarda Carrie, malade d'horreur. « Était-elle morte ? » Il colla son oreille contre sa poitrine et écouta. Tout d'abord, il n'entendit que les pulsations de son propre cœur cognant contre ses côtes. Puis, en y mettant toute son attention, tendue de tout son être, il réussit enfin à entendre les battements du cœur de Carrie, faibles et irréguliers. Elle n'était pas morte. Il releva la tête brusquement. Elle regardait, la mâchoire pendante, les yeux étrangement fixes. Carrie ? Pas de réponse. Ses lèvres se mirent à remuer silencieusement. Elle tenait toujours son regard fixé sur lui. « Quoi ? » demanda-t-il, reconnaissant le genre de regard qu'elle avait. « Quoi ? » répéta-t-il en tremblant. « La rue ? » chuchota-t-elle. Greg se pencha au-dessus de son visage tuméfié. « Dans la rue ? » répéta-t-elle en un souffle. « La nuit ? » Le sang l'étouffait et sa respiration était sifflante. « Greg ? » dit-elle, essayant en vain de s'asseoir. Une angoisse mortelle se lisait maintenant sur son visage. « Un homme ? Avec un rasoir ? Toi ? » Greg sentit une chape de glace lui tomber sur les épaules. « Il lui serra le bras. » « Où ? » dit-il d'une voix indistincte. Elle ne répondit pas et les doigts de Greg s'enfoncèrent dans sa chair. Il ne pouvait s'arrêter de trembler. « Carrie ? » dit-il d'une voix pressante. « Carrie ? Quand ? » C'était le bras d'une morte qu'il secouait. Avec un cri étouffé, il retira sa main et resta la bouche ouverte, les yeux fixés sur la femme, incapables de parler ou de penser. Puis, comme il s'éloignait à reculons, ses yeux furent attirés par le calendrier sur le mur et une phrase, lentement, se formula dans son esprit. « Un de ces jours. » Et soudain, il se mit à rire et à pleurer. Et avant de s'enfuir, il resta à la fenêtre pendant une heure et vingt minutes, regardant la ville à ses pieds et se demandant qui était l'homme, où il se trouvait pour le moment et ce qu'il était en train de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?